Le processus de bien-être, de prospérité a été lancé depuis des années et se poursuit actuellement pour réaliser les ambitions de la population de l'Arabie, de grands projets, des programmes, des initiatives et des efforts incessants pour réaliser cette vision, une vision jeune et des efforts pour relever tous les défis, l'histoire d'une population qui a réalisé de grands accomplissements, réalisant de grands exploits, la vision d'une nation. A présent, la parole est donnée à M. Mohamed Benfahdar Haris, le directeur exécutif de l'organisme de la radio et de la télévision. Au nom de Dieu, tout miséricordieux, très miséricordieux, Excellence Docteur Majid Al-Qasri, le ministre désigné de l'Information, Excellence Auguste Audiance, Excellence Président des unions de la radio et de télévision dans le monde arabe, Monsieur Arrawash, le président de l'union des télévisions et des radios arabes. Au début, j'ai le plaisir de vous saluer, de vous saluer tous et de vous souhaiter la bienvenue à Riyad. Votre présence aujourd'hui est un honneur pour nous tous et preuve de fraternité et d'amabilité. Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, on n'a pas pu se réunir. Que Dieu nous protège contre la crise pandémique. Monsieur le ministre, Excellence, Mesdames et Messieurs, Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter des dossiers de médias arabes, audiovisuels, pour passer en revue nos problèmes, nos défis, Et nous, à un moment où se précipitent, à un moment où se modernisent très rapidement l'industrie des médias, ce qui nous impose plusieurs questions et de grands défis. Certainement, nos discussions aujourd'hui auxquelles participent des experts va enrichir ces discussions et déboucheront sur des résultats qui vont se refléter sur les populations arabes. Et comme vous le savez, nous vivons actuellement dans l'ère digitale, l'ère du transfert vers le numérique, ce qui nous a imposé de grands défis. Ces défis que nous remarquons actuellement, une grande partie des populations arabes se sont dirigées vers les plateformes arabes, les réseaux sociaux qui sont devenus, ont attiré un grand nombre des populations, qui ont des milliers et des milliers et des milliers de suiveurs. Je crois, moi, personnellement, que toute institution médiatique pour réussir doit être étroitement liée au local et au professionnalisme et à la transparence et à la crédibilité. Les peuples se trouvent actuellement face à des sources qui ne sont pas fiables. Ils ont donc grandement besoin de recourir à des sources fiables à la recherche des informations. Les grandes entreprises de technologie mondiale ont écaparé la plus grande partie des populations dans le monde au détriment des entreprises locales. Nous croyons donc que nous devons déjà esquisser les contours des relations avec ces grandes entreprises internationales. Les G7 ont déjà imposé des impôts à ces entreprises. Nous devons donc unifier nos efforts pour faire face à ce sujet. Nous devons investir dans la formation des cadres humains et le développement humain. Le thème de notre principal colloque aujourd'hui sera les médias arabes et la numérisation mondiale. Nous, en tant que professionnels des médias, nous devons réagir face aux changements et aux mutations pour relier entre le nord et le nord au sud. Le nord qui lance, qui adresse le message et le sud qui reçoit le message. C'est notre responsabilité en tant que professionnels de médias dans le monde entier. Je voudrais souligner le jour important qu'au rôle, l'union des radios et des télévisions arabes. cette institution est parvenue à relier entre les différents organismes à travers les intérêts. C'est la stratégie de l'union. L'organisme a aussi réussi à représenter les unions des radios et des télévisions arabes devant les instances internationales. À cette occasion, je remercie en mon nom et au nom de vous tous ceux qui ont contribué à la fondation de cette union depuis sa création et jusqu'à présent. Je voudrais aussi remercier M. Mohamed Abdel-Mohsen Awesh et ses deux adjoints et l'ingénieur Abdel-Rahim Salimane et tous les membres de l'union pour leurs efforts incessants pour faire réussir cette action arabe commune. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir. Vous m'avez honoré de me choisir de m'élire président de cette union et c'est une grande responsabilité. Ce n'est pas un honneur, surtout, le fait d'être un président d'une union très réussie comme l'union des radios et des télévisions arabes. Mais je suis parfaitement confiant en Dieu et confiant en tout le monde de poursuivre le chemin pour réaliser les aspirations. Enfin, je voudrais remercier M. Mohamed Abdel-Mohsen d'être ici avec nous aujourd'hui pour participer à notre réunion et que nous serons toujours et j'invoque Dieu d'être toujours, de nous aider toujours à unifier nos pas pour réaliser, pour atteindre les objectifs escomptés et de traduire nos aspirations en une réalité que les futures générations en soient très fiers. Au moment où le monde entier a été ravagé par la pandémie du Covid-19, les médias arabes représentés par la radio et la télévision ont vécu une nouvelle expérience pour couvrir les événements à la suite de l'apparition de la pandémie du Covid-19 pour accompagner les événements très rapides au plan local, régional et international. C'est une partie de notre expérience à l'union de radio et de télévision à l'Arabie Saoudite à travers ce reportage. Mes frères et mes soeurs, mes fils et mes filles, votre pays, votre pays, l'Arabie Saoudite poursuit la prise des mesures nécessaires pour enrailler à la propagation de la pandémie du Covid-19 tout en tirant profit de ses potentiels pour endiguer ce fléau. Un confinement a déjà été imposé au monde entier. L'Arabie a commencé donc à accueillir à accueillir les avions qui commencent à s'affluer sur l'Arabie pour rapatrier les peuples expatriés. on a déjà lancé une nouvelle chaîne, la chaîne des mémoires, une conférence pour couvrir les événements, les dernières évolutions de la pandémie. Le monde a commencé à reprendre son souffle et l'Arabie Saoudite a organisé le plus grand rassemblement économique, le sommet du G20, un sommet qui a témoigné de la coopération, d'une coopération inédite entre les pays du G20 à la lumière des conditions actuelles qui étaient un grand défi et d'assurer l'infrastructure nécessaire pour faire réussir ce grand rassemblement. L'investissement des ressources techniques. L'organisme a produit des programmes sur ses différentes chaînes pour répondre à tous les goûts et tous les intérêts. Les stars avaient leur place dans ces chaînes. Le programme saoudien a déjà remporté le prix lors du dernier festival de l'Union des radios et de télévisions arabes. L'organisme offre un paquet de programmes pour couvrir tous les goûts et tous les intérêts des téléspectateurs et participe au programme de compétition. Le défi des stars le plus grand rassemblement dans le monde islamique et l'organisme de la radio et de la télévision n'épargne aucun effort pour couvrir cet événement. Une participation très efficace pour l'échange des informations pour activer le système d'échange entre les différents organismes des organismes des radios arabes. au cours des années et pour mieux parler de l'expérience de l'Union des radios arabes sur l'histoire va nous donner va nous parler qui va prononcer une allocution à cette occasion. En nom de Dieu tout miséricordieux très miséricordieux et salut sur le prophète Mohamed Excellences docteurs Majid Ben Abdallah Al-Ghassabi le ministre de l'information désigné Excellences Altesse mes chers collègues aux custodians au pays au royaume au royaume au royaume au royaume au royaume saoudien nous vous saluons avec salam alaikum nous vous remercions pour tous les efforts d'un saison déployé nous déployons nous remercions l'Arabie pour l'accueil de cette de cette réunion vous avez déjà contribué efficacement pour la réussite de notre la réussite des efforts des travaux de notre association je remercie aussi le président de l'organisme de la radio de télévision en Arabie Saoudite pour l'accueil chaleureux et leur hospitalité généreuse Excellences le ministre honorable aujourd'hui lors de la 41e assemblée de l'union des radios arabes que nous considérons comme la maison de tous les Arabes qui réunissent tous les Arabes sous un seul étendard pour servir tous les aspirations que nous réalisons à travers les programmes et nos réunions de les réaliser sans doute l'éducation de mon frère Mohamed concernant la formation des cadres humains et la construction des médias est très importante ça a fait une importance majeure nous tenons à élaborer une stratégie commune au sens de l'union des radios arabes pour coordonner les efforts afin de réaliser la vision premièrement le développement humain assurer ensuite renforcer le budget de l'union et alléger les charges financières sur les états membres et le soutien technique et financier aux différents organismes aussi les médias palestiniens qu'on a déjà soutenus et c'était un honneur de se rendre à Jérusalem et les autorités palestiniennes nous ont accueillis favorablement et nous espérons nous souhaitons nous souhaitons la fin des violations de défense de l'occupation contre les territoires palestiniens Mohamed Mohamed a parlé de grands défis que nous allons en affrontant actuellement mais sous votre présidence nous serons tous capables ensemble de surmonter et de relever tous les défis nous vous remercions nous vous remercions excellence pour notre accueil et pour votre hospitalité et nous remercions le roi Salman Ben Abdelaziz et le prince héritier Mohamed Ben Salman pour cet accueil chaleureux pour l'hospitalité généreuse dans le royaume saoudien à présent c'est la parole la parole est donnée à l'ingénieur Mohamed Abdelrahim Salimène le directeur général de l'union des radios arabes au nom de Dieu tout miséricordieux très miséricordieux fais salut sur le prophète excellence docteur Majed abdallah al-qassabi ministre de l'information saoudienne président de l'union Mohamed Awas monsieur Mohamed excellence Mohamed al-Harsi le président le directeur exécutif de l'organisme de la radio et de la télévision chers collègues professionnels des médias chers invités c'est un plaisir d'exprimer mon réjouissement à l'inauguration de la 41ème session de la 41ème session de l'union des radios arabes qui se tient actuellement en Arabie saoudite de la sainte terre de la sainte terre des deux lieux sains qui occupe une place éminemment grande dans l'âme de tous les arabes et tous les musulmans à travers le monde et nous les remercions pour leurs efforts considérables leur contribution efficace au niveau de la région c'est un honneur c'est un honneur c'est un honneur c'est un honneur de participer à cette réunion et j'exprime mon appréciation pour le roi Salman Ben Abdelaziz et le prince héritier Mohamed Ben Salman vice-premier ministre et ministre de défense nous les remercions pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse et je salue le royaume saoudien pour le grand élan dans le domaine du développement que témoigne actuellement l'Arabie saoudite et ses efforts et ses contributions efficaces au niveau mondial national et international nous remercions aussi le ministre de l'information d'être présent avec nous aujourd'hui ce qui reflète le grand intérêt que porte l'Arabie saoudite à la mission de l'union des arabes arabes l'Arabie saoudite est un des huit états qui a signé la convention de la fondation de cette union elle a aussi elle a déjà accueilli deux réunions en 98 et en 2009 en 78 et en 2009 le royaume le royaume saoudien a aussi présidé plusieurs sessions de l'union durant les 40 dernières années ce qui reflète le rôle prépondrant que joue l'Arabie saoudite pour activer l'action arabe commune et pour que les médias arabes puissent remplir leur mission en se basant sur la coordination sur la solidarité et la tolérance et le rejet catégorique de l'extrémisme nous saluons Mohamed pour les grandes facilités pour l'organisation la bonne organisation de notre réunion aujourd'hui ce qui s'est reflété ce qui se reflètera sur la réussite de notre réunion aujourd'hui nous les remercions aussi pour l'atelier de formation des cadres humains nous les remercions pour la bonne organisation de toutes ces activités tenues en marge de la réunion de l'union de la 41ème session de l'union des radios arabes c'est une occasion pour faire un recensement des efforts déployés au cours de l'année écoulée cette session au cours de cette session nous allons tenir une session sur l'interaction entre les médias arabes et les médias internationaux notre union poursuit ses efforts pour mettre à exécution son plan à distance surtout à la lumière de la pandémie du Covid-19 permettez-moi de vous rappeler en résumé les efforts déployés par l'union au cours de l'année écoulée sur la couverture des grands événements dans la région arabe et à l'étranger en coopération avec l'organisme de l'union de la radio de la télévision en arabie saoudite pour couvrir la saison du pèlerinage l'organisation et l'organisation des stages de formation pour des stages de formation dont le dernier était en Tunisie la conférence des médias arabes a été tenue pour la première fois c'était une occasion qui a permis aux professionnels médias dans la région arabe d'échanger leur expertise à cet égard à travers des réunions virtuelles et présentielles on a pu coordonner nos efforts à l'intérieur du monde arabe et à l'étranger ces événements ont été coronés par une réunion auxquelles a participé le secrétaire général de la ligue arabe et une carrière d'experts à travers le monde venu de différents pays arabes tous ces acquis et ces exploits ont été accomplis par l'union des radios arabes qui poursuivra ces efforts incessants pour optimiser pour optimiser son pour optimiser pour optimiser ces services et réels pour atteindre les objectifs escomptés au terme de mon allocution je remercie le Royaume-Uni pour leurs efforts pour organiser la continue session de la radio des radios arabes et j'invoque je sollicite le bon Dieu de couronner nos efforts et nos discussions par la réussite plus de 52 années au service des médias arabes et une des plus anciennes institutions de l'action arabe commune relevant de la ligue arabe c'est l'union des radios des pays des états arabes la plus ancienne et la plus grande institution professionnelle dans le domaine de l'action arabe commune fondée en février 1969 à Khartoum qui vise à renforcer les liens et à consolider la coopération entre les radios des états arabes audiovisuels et à moderniser leur art et leurs activités nous vous nous proposons ce reportage l'union l'union des arabes des radios arabes une institution très experte dans le domaine des communications il est chargé de coordonner l'échange entre les différents pays arabes et il a battu des chiffres records qui dépassent qui a atteint plus 14 000 couvertures d'informations l'union couvre tous les événements et les grandes manifestations et les grands rassemblements dont le monde arabe et à l'étranger comme les conférences arabes et africaines le G20 le sommet les conférences du climat aussi il couvre la saison du pèlerinage et en tant que en tant que en tant qu'organisme chargé chargé de refléter la vision des peuples arabes il couvre aussi les grands les grands les grands événements sportifs avec avec des coûts avec des coûts minimes et à des conditions très avec conditions très facilitées en facilitant les conditions en avril 2017 une académie a été fondée pour la formation des médiatiques dotées de deux studios et une télévision de technologies de pointe de grande résolution sous la supervision de professionnels et des experts des médias internationaux et arabes pour la formation des professionnels des médias pour rehausser leurs compétences l'Union en tant que maison d'experts il accompagne les grandes évolutions et les grandes avancées dans le domaine digital pour permettre aux états membres d'accompagner les grandes avancées au niveau mondial de nous il a le nouveau le dernier des systèmes il est utile l'Union applique déjà les systèmes technologiques les plus modernes et ultra modernes pour à travers le monde pour les appliquer dans les médias arabes afin de renforcer l'action arabe commune ce qui permet aux expatriés arabes qui se trouvent à l'étranger de suivre les programmes arabes l'Union aussi parraine le festival des radios et de la télévision qui pour rehausser les médias audiovisuels les compétences des médias audiovisuels via des compétitions de radio et de télévision ce second rassemblement annuel est une occasion pour l'échange de l'expertise en ce qui concerne des dossiers d'intérêt commun parmi les activités de ce festival la cérémonie de clôture et d'ouverture qui sont diffusées et relayées par toutes les chaînes privées et publiques auxquelles participent une crilérielle de professionnels des médias d'artistes et d'artistes une exposition aussi sur les dernières technologies dans le domaine de l'audiovisuel se tient aussi en marge de ce grand festival annuel qui regroupe les radios et les médias arabes afin de rehausser le goût artistique l'union publie son magazine saisonnier et un rapport sur les transmissions satellitaires l'union a aussi fondé un hôtel pour accueillir les étrangers les professionnels des médias étrangers et arabes pour suivre les sessions de l'académie de formation médiatique c'est une image des efforts et des activités de l'union des radios arabes qui poursuivra ses efforts pour accomplir parfaitement sa mission et pour renforcer son rôle au sein parmi les grandes institutions médiatiques au niveau international national à présent la parole est donnée aux parrains de cette occasion qui est le ministre de la formation désigné docteur Majed Al-Qasabi veuillez prendre la parole je vous salue tous au début excellence altesse mesdames et messieurs mes frères et mes soeurs honorables mes salutations à vous tous nous devons remercier et être nous devons être reconnaissants pour ceux qui y ont déployé des efforts donc merci pour mon frère Mohamed Abdel Mohsen Al-Aawash et ses deux adjoints et l'ingénieur Abdel Rahim Seliman pour 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 leurs efforts au sein de l'union nous 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 sollicitons aussi le succès pour Mohamed Al-Faisi nous disons nous leur disons que nous 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 attendons beaucoup de lui nous souhaitons le succès et la réussite la première leçon tirée de la pandémie de la Covid-19 qui et tout le monde et tout le monde sait très bien que cette épidémie était un ennemi très redoutable qui s'est propagée très rapidement et il n'y avait pas il n'y avait pas de vaccins au début à cette époque-là à ce moment-là l'industrie des médias devraient être très importante pour pour publier les informations vu son rôle important dans la diffusion et la divulgation des informations des informations fiables aujourd'hui il s'avère très important de renforcer l'action arabe commune et les médias sont basés sur l'industrie de la créativité aujourd'hui à l'ère numérique il y a de grandes le monde des médias témoigne de grandes mutations nous devons accompagner les avancées technologiques je sollicite et j'invoque le bon Dieu de vous de vous aider à réaliser le succès au sein de cette union comment réagir face comment agir avec le nouveau les médias digitaux les médias digitaux dans les médias on entend et on apprend on entend et on voit l'information et même la langue n'est pas devenue un obstacle nous devons tirer profit maximiser le profit tirer des avancées technologiques et des expériences et des autres et j'invoque et je sollicite le bon Dieu de nous trop aider et de nous assister et de vous assister à réaliser et à atteindre les objectifs escomptés monsieur le ministre s'il vous plaît vous pouvez venir sur la tribune pour mettre en honneur pour la mise en honneur auguste audience à présent le ministre de l'information désigné docteur Majed Ben Abdallah Al-Qasabi va mettre en honneur le président de l'union de radio arabe monsieur Mohamed Abdelmohsen Al-Awash Applaudissements 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 Le vice-président de l'union des radios arabes monsieur Saad Jiris Applaudissements Le vice-président de l'union des arabes monsieur monsieur Hassin Le directeur général de l'union des radios arabes l'ingénieur l'ingénieur Abdelrahim Salimane Et l'un est un signe de contribution de l'organisme de radio et de télévision pour honorer les figures marquantes des médias saoudiens lors de leur travail au ministère de l'Information dans les organismes dont ils relèvent. Monsieur Al-Hazza, le président, ex-président de l'Union de la radio et de télévision. Excellence Docteur Ben Kamal Najm, l'ex-président aussi de l'organisme audiovisuel. Docteur Ali Ben Mohamed Al-Najjaye, vice-ministre de l'Information, l'ex-vice-ministre de l'Information. C'est son fils qui va recevoir le prêt. Docteur Saleh Ben Nasr, l'ex-vice-ministre de la jeunesse. Excellence Docteur Ali Ben Abdelaziz Al-Khoudiri, l'ex-vice-ministre de l'Information. Docteur Ali Abdelaziz Al-Najjaye, l'ex-vice-ministre de l'Information, il n'est pas pu venir à cause des problèmes de santé. Monsieur Mohamed Ben Osman Al-Mansour, l'ancien vice-directeur de l'Information pour les affaires des médias. L'ancien vice-président de l'organisme des radios pour les affaires techniques et pour l'ingénierie. Le superviseur, l'ancien superviseur des affaires financières au ministère de l'Information. A présent, c'est l'Union des radios arabes à l'honneur de mettre en honneur de Docteur Majed Al-Khazabi par l'Union des radios arabes. Par l'ingénieur Mohamed Abdelrahim Salimène, président de l'Union des radios et des télévisions arabes. Merci. 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 L'Assemblée générale de l'Union des radios arabes a tenu une session pour les chefs des délégations. On a déjà élu un président pour l'Union et deux adjoints, le président Mohamed Al-Harisi, le président de l'organisme de l'Union arabe de l'Arabie saoudite. On a aussi élu M. Mohamed Abdelrahim Salimène, le premier vice-président, et M. Excellences M. Hassan Zeyn, le second vice-président de l'Union. Aux custodians, permettez-moi, en vos noms, de féliciter M. Mohamed Al-Harisi pour son élection président de l'Union des radios arabes. Nous félicitons aussi ces deux adjoints, leur souhaitant aussi le succès au cours de leur mission.